Bonjour Jérémy Loulouet, nous sommes au 11 à Avignon où vous présentez la montagne cachée avec la compagnie Les Dramaticules. Cette montagne cachée, est-ce que vous pouvez nous en parler mais sans en fait que notre interview ne devienne celle qui est présente dans la pièce ? Oui c'est pas simple, parce que dans la pièce effectivement je présente le projet. C'est pas simple de faire autrement, disons que c'est une adaptation libre d'un roman français inéchevé de René Dommal qui s'intitule donc le mot analogue et que dans notre spectacle on a tenté de faire entendre la grande porosité qu'il peut y avoir entre une expédition alpine et la fabrication d'un théâtre, d'un spectacle pardon. Parce qu'en fait ce qui caractérise, je trouve, votre spectacle c'est la mise en abîme. Vous jouez énormément sur cette mise en abîme à plusieurs niveaux. Oui, c'est vrai que quand on monte un spectacle parfois c'est comme un sommeil inatteignable. Il ne faut pas se tromper dans l'équipe, dans le casting. Il faut trouver des financeurs. Quand on a tout d'un coup des difficultés, l'équipe est mise à rude épreuve. Il faut faire preuve de solidarité, d'abnégation. Parfois on perd la foi. Et là quand on perd la foi, tout d'un coup il faut essayer de trouver les ressources. Et ce n'est pas simple. Et puis oui, il y a l'idée que chaque spectacle est une sorte de voyage. On part, même quand on est spectateur, on accepte le voyage. Et puis quand on est de l'autre côté sur scène, on essaye de s'élever et d'élever aussi ceux qui vont regarder le spectacle. Et puis quand on chute, on tombe et c'est vertigineux. Et puis quand on arrive à s'élever, c'est très exaltant. Alors voilà, on retrouve ces choses qu'on a dans le sport, dans la danse et dans la musique aussi. Quelque chose du dépassement de soi-même qu'on a essayé d'exprimer. Alors le spectacle évoque un groupe de personnes qui vont suivre une personne, une sorte de guide, une sorte, on peut dire, de gourou à un moment donné, à la recherche finalement d'une terre promise qui va leur permettre de quitter leur petite vie à eux. Oui, vous parlez de terre promise, c'est l'exode qu'on trouve dans la Bible. Il y a deux autres épisodes bibliques qu'on retrouve, je pense, dans le roman et dans le spectacle. C'est le déluge, c'est-à-dire le monde est plein de péchés. Il va y avoir une vague gigantesque ou un déluge ou je ne sais quel cataclysme. Et il faudra partir d'ici pour tout recommencer à zéro et peut-être cette fois-ci réussir à faire une société pure, belle. Alors que là, visiblement, celle-ci, elle est en complète déliquescence. Et puis, il y a aussi la tour de Babel où quand tout d'un coup, on essaye de s'élever si haut et que quand les difficultés apparaissent, on se rend compte qu'on ne parle plus la même langue, qu'on ne se comprend pas. Et c'est là que tout d'un coup, la solidarité est mise à la rue d'épreuve. Et pour tout vous dire, c'est quand j'ai vu qu'il y avait ces trois épisodes bibliques que j'étais convaincu que le projet était universel et intemporel. Et vous faites allusion à l'actualité aussi, puisque le spectacle est très technique, avec beaucoup de matériel, d'écran. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très important dans votre travail. Et vous projetez des images de catastrophes aussi. Oui, c'est... Non, c'est une sorte de catalogue des laideurs du monde. Voilà, qu'on éprouve sans doute tous aussi. Et ça, pour le coup, aussi, c'est universel. Je dirais que tout l'aspect technique, pour moi, c'est simplement une manière aussi de rendre compte de ce labyrinthe qu'on essaie de construire. Mais pas simplement sur le plan technique, également dans la question de la construction. du spectacle. Il y a quelque chose d'acrobatique ou de labyrinthique. Également sur les registres de jeux, qui pour moi aussi doivent être très déroutants. C'est la photographie de gens complètement perdus, qui racontent qu'ils sont perdus dans le monde. Et du coup, dans le spectacle, on voulait qu'à tous les niveaux, écriture, technique, artisanat, engagement, on ait ce foisonnement et ce dont je parlais, ce côté babélique, où tout d'un coup, des langues différentes s'expriment. Et ça, pour nous, c'est vraiment le monde d'aujourd'hui. Si on voulait témoigner de ce monde-là, on devait convoquer hier, aujourd'hui, et puis des techniques de théâtre différentes. Et donc aussi, le spectacle devait être une sorte d'exploit, mais disons, il fallait que l'équipe soit obligée d'être dans un geste de dépassement, peut-être même de sacrifice. Il y avait cette idée-là. Et pourquoi ? Puisque l'expédition est difficile, pour moi, le spectacle aussi devait témoigner de cette difficulté. Donc, dans le spectacle, il y a des choses qui sont complexes à faire. Et on avoue complètement que le spectacle est une sorte de... Sur le fil, il y a un risque aussi. Oui, il y a une prise de risque, peut-être à chaque minute. Je crois qu'on avait besoin de ça aussi. C'est le sujet du spectacle, en fait. Il faut quand même dire aussi que vous faites énormément appel à l'humour et à la dérision. Pour moi, sans dérision, il ne peut pas y avoir de distance critique et du coup, pas d'intelligence. Le premier degré, il est intéressant dans l'interprétation, mais non pas dans la dramaturgie. Il faut qu'il y ait une distance critique pour qu'on puisse, à un moment donné, ne pas avoir le nez sur le sujet et être capable de le regarder avec un peu d'honnêteté intellectuelle. Donc oui, l'autodérision, c'est très, très important. Je dirais que cet humour-là vient aussi, pour moi, éclairer une forme de noirceur, qui est notre constat du monde. Et ce qui vient contrebalancer également ce regard peut-être un peu noir, c'est ce qu'on montre au plateau, c'est-à-dire des valeurs de solidarité, d'abnégation. Au fond, oui, il y a plein de raisons de désespérer, mais quand on voit une équipe de gens qui travaillent ensemble, qui est capable de se dépasser ensemble, de se tendre la main et de s'élever, là, pour moi, il y a tous les espoirs qui sont possibles. Je vous remercie énormément, Jérémy Loulouet, pour cet entretien. Pardon, il est très tard ce soir. Oui, c'est vrai. accordé à M. Lassen et rappelez que le spectacle La Montagne cachée se joue au 11 à 22h... 25. 25. Exact, c'est ça. Merci beaucoup et bravo pour ce spectacle engagé. Merci à vous. Et engageant. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements.